Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel extrait du mag de la télé-réalité qui date d'il y a quelques jours. Aujourd'hui je vous parle du tournage de la Villa des Coeurs Brisés, sous tension, entre accident et candidat viré. Vous saurez tout dans la suite de la vidéo tout de suite. A très bientôt, ciao ! On continue avec les premières informations sur le tournage de la Villa des Coeurs Brisés saison 3. Couples, accident et les candidats virés du programme, vous saurez tout. Autre gros dossier, le tournage de la Villa des Coeurs Brisés saison 3 qui passe en plein à Saint-Martin. Il y a quelques semaines, on apprenait que Raphaël Pépin avait quitté le tournage pour aller à l'hôpital après un accident qui s'est déroulé dans la Villa. Il était assis sur la table en verre qui a cassé sous son poids. Il s'est coupé et a dû quitter le tournage pour se soigner. Florent Ray, lui, a été viré. En effet, il s'est mis en couple avec Stéphanie de Secret Story, mais en jour off, il l'aurait trompé avec Tressia, qui était déjà en couple à l'extérieur, mais qu'il cachait à la production. Les autres candidats ont alors décidé de faire partir le jeune homme parce qu'il n'était pas sincère à leurs yeux. Mais c'est quelques jours plus tard, lorsque son mec à l'extérieur a parlé auprès de Jeremstar et que celui-ci a écrit son article, que Tressia a également quitté le tournage. Cette année, la production mise beaucoup sur la sincérité des candidats et sur le coaching de Lucie. Ils ne prennent donc plus de risques. Le reste du tournage s'entend plutôt bien, mais entre les prétendants et les prétendantes, la guerre fait rage. La Villa des Cœurs Brisés sera diffusée après Secret Story sur NT1. Que pensez-vous de cette émission ? Allez vous regarder le programme. Vous pouvez réagir à tout ce que je viens de vous dire dans les commentaires et même à poser vos questions. Je vous répondrai bien évidemment. Sous-titrage ST' 501